Qu'est-ce qu'on va faire? As-tu fait pas beau en plein milieu du mois de janvier? On va pêcher à l'aimant! On pêche à l'aimant! On va bien voir s'il y a quelque chose à trouver. On ne passera pas s'amuser. Évidemment, il y a juste ce côté-là que je vais pouvoir faire de quoi. On va trouver quelque chose, Guillaume? Qu'est-ce que tu penses? Voici le site. Avec ce quoi on va travailler aujourd'hui. Ça, c'est le mien. Les aéments Nodinium collés sur un aimant cheap. Avec une corde. Et toi, tu en as un autre modèle? Oui, légèrement plus gros. Mais ce sont des aéments ordinaires, c'est ça? Oui, mais ils vont rentrer dans l'air. Oui, d'accord. Ça fait qu'on va faire les premiers essais. Et on va revenir là-dessus. Guillaume va faire le premier lancer. Il est lancé loin, 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 loin. Loin, là-bas. Un, les trois go. Hop, ma paille avait le pied sur le fil. Qu'est-ce qu'on n'a pas été loin? On recommence. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça morde. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça morde. C'est ça. Remène la corde. Tire. Doucement, doucement, c'est ça. J'arrive à démarrer ma corde, mais c'est correct. Ok. On la remonte, puis on regarde si on a trouvé quelque chose. On a que des cochonneries. On la relance. Loin, 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 loin. C'est le train. Bon. Il est encore en train de défaire son affaire. Bon, là, on l'a lancé à remonter, mais je pense qu'on va voir. Bon, jusqu'au prix de mieux des petits bouts qui sont au trouble de quoi. Tout ce que j'ai trouvé à la date, c'est un hameçon et une roche magnétique. Tu vois? On va, ouais. Hé, je vois de quoi. Je sais pas c'est quoi. Ça a l'air d'être une somme noire. Oh! C'est un 10 cents! 35 cents! C'est un 10 cents, non? Non, c'est une somme noire. 31 cents. Est-tu coincé à cause du 30 cents, tu penses? Ou est-ce magnétique? Je pense qu'elle est magnétique, je sais pas. Ah bon, ça veut dire... 26 cents! 26 cents! Hé, on tenterait de faire tes scores! Une somme noire! Ah! Bon, toi t'es rendu à... 27 cents! 27 cents! Tiens-moi c'est... Est-ce que j'ai connu? Oui! Hé, y'a pas eu un aimant! On a rajouté un aimant pour... Mais qu'est-ce qu'on a là? Hein? Une autre... Une autre somme noire! Yeah! Ça fait 2 cents! Encore une! Somme noire! Ça me fait clencher! Pendant que Guillaume explique tout! Bien, il fait ça! Ha, ha, ha! 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 Je viens de me rattraper puis je te gâche! Je pensais que j'étais éloigné en premier moi! Je voulais récupérer! Récupérer son aimant qui était débarqué! Ha, ha! Je sens le crochet est resté là! Ah ben! Ha, ha! Ha, ha! Bonne chose! Ha! 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 Le problème avec mes aimants, c'est... Je les ai collé une fois! Ah, là il y en a 3 de déconner. Si tu les remettre en place, c'est du stock. C'est fort, hein, néo-néo-néo-néodinium. Bon, donc, euh... J'avais 4 heures de dur la beurre, puis j'ai 1.38 ou 3.7 noirs. 1.38 ou 3.7 noirs. 1.38 ou 1.7 noirs. Tu me bats de 2.7 noirs. Ah, ok. Bonjour, Roger Dubouilly, votre guide touristique canadien. Nous allons maintenant sur un barrage érigé au probablement 16e siècle ou 15e par les Amérindiens. L'autre guide de Luc est plus expert là-dedans va nous dire, est-ce que d'après vous, c'était des castors qui avaient monté ça ou si c'était... Pas de réponse ! Coupé ! Nous approchons du site vieux de milliers d'années, en pleine forêt canadienne, à peine à quelques miles, comme ils disent ici, du fameux pont construit par Champlain il y a quelques centaines d'années et qui sera bientôt rénové. Ce que nous allons faire aujourd'hui, pêcher à l'aimant comme les Amérindiens l'ont toujours fait. Voilà, je ne suis pas sûr que je vais regarder cette vidéo. C'est trop con ! ... ... ... ... ... ...